salut salut vous êtes la bienvenue sur la chaîne je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait activer la cloche des notifications à des manières que vous soyez au courant des prochains tutoriels sur la chaîne charlene tech donc du coup vous verrez pas mal d'astuces sur le secteur de l'informatique aujourd'hui nous allons voir comment utiliser le logiciel camtasia le logiciel camtasia c'est un logiciel qui vous permet de faire le montage vidéo sa fonction principale de vous permettre de capturer votre écran d'ordinateur et puis expliquer des choses par exemple si vous êtes déjà abonné sur la chaîne vous verrez que je vous explique pas mal des choses avec dans le secteur de l'informatique je réalise tout ça avec le logiciel techsmith camtasia donc ce que nous allons voir aujourd'hui je vais vous l'installer enfin nous allons voir comment l'installer comment l'utiliser quelques techniques et puis après nous reviendrons pour tout ce qui est paramétrage et pas mal d'autres choses sans plus tarder on va commencer à pratiquer d'accord donc je vous invite à vous abonner si c'est moi qu'on fait encore une fois et puis voilà voilà comme je vous ai annoncé et bien nous allons voir ce logiciel qu'est ce que ça nous permet de faire donc du coup moi je vais le lancer sur cette machine télécharger le logiciel techsmith camtasia donc moi je lance un navigateur un vous vous lancez votre navigateur vous arrivez sur votre navigateur ça peut être par un plat moi j'ai ce navigateur là c'est briève donc c'est ce que j'utilise donc ça peut être internet explorer ou edge ou google chrome ou firefox ou vivaldi ou quoi ou plein d'autres navigateurs ça dépend de ce que vous utilisez donc moi j'utilise ceci dans la barre de recherche de google vous tapez techsmith vous tapez ceci tout simple et vous arrivez ici donc là la dernière version qui est disponible c'est la version 2021 je vais utiliser la version 2019 avec vous faut savoir que camtasia est un logiciel payant et d'autres logiciels qui font les mêmes fonctions en fait qui font la même chose mais sauf que celui ci est payant puisqu'il est spécialisé dans ceci donc du coup lorsque vous cherchez quelque chose qui vous pour vos besoins choisissez quelque chose qui est spécialisé dans le domaine que vous souhaitez donc camtasia c'est pareil il est spécialisé dans capture d'écran montage de vidéos tout pas mal de choses nous verrons vous verrez que si vous avez 300 euros c'est suffisant pour avoir le logiciel camtasia voici si vous voulez acheter le logiciel ok voici le prix que vous aurez votre licence à votre nom puis c'est intéressant vous faites ajouter au panier si vous n'avez pas de compte vous pouvez créer en contre donc là vous voyez le ce que ça affiche camtasia vous réfléchissez encore optimiser l'essai gratuit du 30 jours donc vous pouvez télécharger la version gratuite donc vous cliquez ici ok avec cette petite pop pop là qu'à ce que ça nous a dit on peut en profiter pour le télécharger ici donc ça on peut le télécharger aussi par ici en faisant ajouter au panier ce que vous achetez ça au panier puis bon vous pillez ce qu'il faut de 54,53 centimes plus la tv a qui est de 40 76 centimes donc avec ça vous êtes tranquille vous avez votre licence voilà pour la dernière version la version de 2021 donc pour ceux ci si vous avez un compte vous faites se connecter si vous n'avez pas de compte vous faites inscription ok vous pouvez vous connecter avec votre compte google et ou sinon votre compte donc moi ce que je veux faire je vais déjà télécharger mais sinon vous pouvez télécharger ce logiciel sur plusieurs sites par exemple un par exemple ce qui est je fais tech smith vous verrez que vous aurez pas mal de du site qui vous propose de télécharger ceci donc là si vous faites celui là vous allez tomber exactement sur le site officiel donc ce qui vous recommande que sinon on peut faire télécharger télécharger il ya des accents mais c'est pas grave ça va le là ça vous fait que télécharger sur le zoo 1.net si vous souhaitez ou sinon qu'il bu point comme donc si on fait qu'il bu point comme vous allez pouvoir télécharger la version d'essai du 30 jours si vous voulez le tester après le test vous pouvez décider d'acheter la licence donc du coup vous payerez le montant et vous allez pouvoir utiliser ce logiciel ok n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour plus sur l'informatique donc moi je vais déjà télécharger donc lorsque vous le téléchargerez ça va vous générer le fichier comme ça se présente ici comme tasia là ce que je fais là c'est pas dans le sujet hop juste mettre ceci ici oh bon une fois que vous aurez téléchargé le logiciel donc vous allez ici vous faites double clic là dessus pour lancer le setup ok le point exé vous attendez bon tout dépend de votre machine donc cette machine que j'ai là c'est une machine qui est assez assez lente donc là j'essaie de le lancer des fois ça me dit que c'est déjà en cours lorsque vous faites double clic là dessus vous faites double clic là dessus vous avez celle ci vous choisissez la langue ok tout dépend de la langue que vous utilisez ok donc vous cliquez ici sur l'anglais qui est là vous avez les langues que le logiciel est disponible donc là le dodge l'anglais voilà ok donc moi je vais laisser son français puis vous faites ok quand vous faites ok j'accepte les conditions de contrat de licence donc je vous prie de m'excuser si vous entendez du bruit parce que là où je suis là il ya pas mal de bruit parce que je suis proche de la rue donc je fais installer une fois que vous cochez ceci vous faites installer et puis vous patienter jusqu'à l'heure que le logiciel s'installe donc vous allez voir comment filmer votre écran en faisant des choses sur votre ordinateur ok donc là ça prend un peu de temps vous voyez que ça dit préparation de l'installation ok donc je vais mettre pause pour gagner un peu du temps pour ne pas trop voilà s'il vous plaît abonnez vous à la chaîne pour plus donc vous voyez que l'installation se concrétise donc ça ça arrive presque à la fin donc on attend un petit peu là cette fois ci ok vous avez le logo qui se met sur le bureau qui est comme ceci ça c'est après avoir installé le .exe donc moi j'ai pas c'est bon j'ai plus besoin du setup enfin j'en aurai besoin mais je vais le mettre quelque part donc on attend un petit peu vous voyez que le logo se met en blanc donc on attend un petit peu là que ça vous met donc je déplace ça je mets ça ici ok après avoir attendu vous avez ceci qui s'affiche créez votre première vidéo installation réussie donc c'est à dire que le logiciel a fini de s'installer avec succès donc je fais terminer ok une fois que vous faites terminer et que bon vous avez le logo du logiciel donc c'est ceci donc ça se raccourcit du bureau donc ça vous cliquez là dessus vous le lancer double clic voilà vous avez le logiciel qui se lance comme ceci vous attendez techsmith camtasia version 2019 après avoir installé le logiciel donc maintenant on va passer à l'utilisation donc moi j'ai utilisé la version 8 de camtasia donc vous avez plusieurs versions donc la dernière version c'est 2021 donc pratiquement chaque année ils font des mises à jour donc vous aurez d'autres versions qui sortiront à l'avenir donc les principes c'est le même donc si vous arrivez à utiliser peu importe la version vous allez pouvoir utiliser camtasia pour faire vos montages vidéo présenter vos projets sinon montrer des choses en tutoriel informatique ok donc là je vais mettre ça de côté ok donc du coup est ce que camtasia c'est lancé donc ça reste à voir donc il s'est pas lancé voir pourquoi je fais double clic encore une fois pour voir pourquoi ça ne lance pas c'est dû à la puissance de la machine donc ma machine n'est pas trop puissante donc du coup c'est pour ça que ça donc du coup vous avez camtasia gratuitement donc voilà ça vous fait lorsque vous installez la version démo parce que c'est la version démo que j'ai installé avec vous donc saisissez une clé logiciel donc ça c'est si vous avez acheté la licence donc ils vont fournir une clé que vous allez rentrer ici et puis voilà donc du coup là il vous demande de vous connecter pour commencer l'essai donc vous aurez j'ai déjà montré comment créer un compte sur le site vous allez rentrer vos identifiants ici comme ça vous allez commencer à utiliser le logiciel pendant 30 jours au bout de 30 jours il va vous demander une licence donc clé la clé de licence donc la clé du logiciel donc voilà bon moi j'ai déjà une licence donc ce que je vais faire je vais mettre pause et puis je vous reprends après avoir installé la licence pour pouvoir vous montrer donc je vais pas vous montrer ma licence quand même ok je ne vais pas vous montrer ma licence je me pose donc abonnez-vous à la chaîne voilà une fois tout est fait du coup vous arrivez sur le logiciel il vous tient au courant par rapport à une mise à jour puisque c'est la version 2019 que j'installe que je vais utiliser avec vous et que vous avez vu que ça vous demande de télécharger la dernière mise à jour de camtasia donc la version 2021 donc si c'est nécessaire vous vous le faites sinon vous gardez la version que vous utilisez en sachant que bon chaque version sont peut améliorer mais ça reste toujours les mêmes fonctions de base ok donc moi je vais faire non pour ma part je laisse ça cocher je fais non pour ma part et vous avez une quand je pourrais dire ça un exemple pour utiliser ce logiciel donc vous aurez sûrement ok donc petite présentation quand je peux vous montrer ça un peu plus comme ça vous aurez la petite vidéo de présentation pour vous présenter comment vous en sortir avec le logiciel je vais déjà faire une session d'enregistrement avec vous comme ça vous verrez comment le sortir comment j'ai dit qu'on pouvait faire du montage vidéo je vais filmer mon écran donc ce que je fais depuis tout à l'heure pour ça ici là il y a déjà un projet donc ce projet là c'est par défaut donc pour ceci vous avez ici ok les dashboards on appelle ça le tableau de bord vous avez les différentes onglets donc fichiers donc nouveau projet ça c'est pour nous ouvrir un nouveau projet chose que nous allons faire tout à l'heure et voilà ouvrir un projet ça c'est si vous avez déjà un projet avec amtasia vous l'avez enregistré quelque part vous cliquez ici pour aller le chercher par exemple si vous faites ouvrir un projet donc ça vous redirige vers votre ordinateur par exemple si votre projet est enregistré ici vous allez le trouver et vous cliquez dessus vous faites courir il va vous permettre de continuer à modifier le projet à l'arranger si vous souhaitez donc ça c'est l'onglet fichier ici vous avez l'enregistrement donc vous avez l'enregistré ok enregistré c'est pour pratiquement pareil donc vous avez commencé un projet vous n'avez pas le temps de terminer ou ne fait autre chose vous enregistrez ce projet et puis voilà si je suis enregistré ici donc c'est ça vous fait ça vous fait que donc là c'est en anglais donc la fait getting started project voilà ce point ts c'est proj donc ça c'est le format le camtasia va vous enregistrer le projet donc c'est le format de camtasia donc disponible lecture donc je fais ok puis là vous nommer par exemple si je fais vidéo de présentation et puis vous placez là où vous voulez si vous le passez sur le bureau dans vos documents là où les sous l'écrit un nouveau dossier ben c'est ce que je veux faire je fais tout droit ici je fais nouveau je fais par exemple camtasia et puis une fois que c'est fait je clique là dessus et je fais enregistrer avec le nom en même temps camtasia par défaut il vous crée un dossier ok avec toutes les projets que vous allez entamer ça va s'enregistrer automatiquement ici donc comme camtasia vous cliquez ici vous pouvez enregistrer ici quelque chose que je veux faire mais si vous souhaitez le placer ailleurs aussi parce que je l'avais mis à la place et sur le bureau si je veux mettre ici dans l'officiel je pourrais donc là fait que j'ai créé un dossier camtasia aujourd'hui même je vais le mettre hop j'attends d'un petit peu votre projet est enregistré dans de site moi c'est parce que je veux faire avec vous après nous y reviendrons ainsi je suis enregistré sous c'est là qu'on va choisir on veut le placer carrément donc cpc document comme de la camtasia voilà ça c'est le ce que j'ai enregistré là tout à l'heure vous avez vu que le format c'est le format lorsque c'est un projet qui n'est pas encore sorti sous format mp4 ou autre ça vous met ça comme ça c'est le format que camtasia reconnaît ok vous pouvez prendre des vidéos aussi le mettre ici le découper et faire des choses avec la vidéo que j'ai choisi donc ça vous aurez compris à peu près comment ça marche et exporter donc là on a importé ça c'est importé par exemple si je fais importer un élément multimédia donc ça se peut que vous avez une image une image vous le importez ici donc exporter ça c'est pour sortir le projet que vous aurez fini de travailler ok donc vous pouvez expérimenter ça je vais vous faire des tutoriels sur ça après mais je vais vous montrer comment déjà commencé un nouveau projet avec camtasia donc ça c'est par exemple le bibliothèque c'est tous les éléments que vous souhaitez sauvegarder pour par exemple si vous avez une affiche une introduction vous le stocker donc à des manières que vous aurez toujours accès ok ça va plus vite ok dire qu'on va faire afficher ici nouveau projet on va faire un nouveau projet donc ça ça va disparaître par ça de là je peux dire que j'ai un nouveau projet donc là j'ai enregistrement donc je vous parle pas des angles qui sont là en édition et tout ça tout ça c'est une chose qu'on viendra donc pour enregistrer un enregistré votre écran ce que vous faites vous faites enregistrement ici ok et puis vous avez c'est cette chose qui s'affiche ok une fois que vous avez ça faisait que vous pouvez choisir de fumer en plein écran là je suis déjà en plein l'écran vous voyez que les bordures verts là ça veut dire que ça filme toute la largeur de l'écran et si vous voulez vous cliquez là dessus pour pouvoir personnaliser la chose elle a personnalisé 16,9 c'est le format de l'écran donc ça va rester comme ça 720p hd ça si vous souhaitez quelque chose de plus grand vous faites ça donc ça c'est la plus grande zone vous pouvez choisir entre donc je vais laisser ça comme ça puisque l'écran est correct ok ici c'est si vous avez un webcam en webcam donc vous cliquez là dessus vous faites option vous allez choisir le webcam que vous souhaitez ok donc là j'ai pas de webcam branché ce qui vous indique aucun caméra webcam ou caméra ok donc là j'ai pas besoin de ça pour l'instant puisque j'utilise autre chose il ya plusieurs techniques donc du coup ça c'est le micro le micro audio désactivé donc là pour régler ceci vous cliquez sur le petit onglet là n'est pas enregistré le micro donc c'est pas ce qu'il faut pourquoi parce que moi j'utilise en un ordinateur distant pour faire ce ordinateur il n'y a pas de micro si je revanche un micro là dessus vous allez voir ça va apparaître ici ce que je vais faire je vous demande de m'accorder quelques minutes ok ici maintenant si je fais option pour aller voir le micro qui est installé donc je vais tout simplement fermer ceci pourquoi parce que je pense que l'ordinateur en question n'a pas encore détecté le micro je vais lancer encore une fois voilà option il n'a pas détecté donc ceci dit que le micro n'est pas détecté donc c'est pas trop grave en soi parce que toute façon il aurait fallu détecté le micro par là ok donc votre micro va apparaître ici donc ça c'est le fait qu'il n'a pas détecté le micro on va voir pourquoi mais c'est pas si important si je prends une je prends celle ci ça c'est c'est que j'utilise ok celle que j'utilise avec vous donc on peut pas voir le micro là dedans pourquoi parce que ça c'est en train d'utiliser en train d'enregistrer donc je vois je vais redémarrer l'ordinateur à des manières qui prend en compte le paramètre du micro ok distante puis moi je vous reprend tout de suite après ok pour ça je vais fermer ceci fait voir s'il n'a pas encore détecté s'il faut exact il faut redémarrer ce qui s'est assez important parce que là je vous parle c'est ça qui va permettre doit permettre d'enregistrer ce que vous faites donc là ça par défaut n'est pas enregistré le son du micro si vous laissez ça comme ça ça voudra dire que vous allez parler ça va uniquement enregistrer votre écran ce que vous faites mais vous allez pas entendre ce que vous dites dans le micro ok donc on écoute ce que je fais avec vous là par exemple parler en même temps vous expliquer c'est pas possible si vous laissez ceci coucher ok donc là je vais redémarrer l'ordinateur en question que j'ai branché le micro pour pouvoir détecter le micro en question donc je fais ceci hop puis je redémarre la machine en faisant ceci hop là non je vais je vais pas l'arrêter parce que moi je voulais redémarrer j'ai fait redémarrer ici continuer c'est pas si c'est fait redémarrage en cours ok c'est normal vous avez plus le la session de droit à distance donc ce que je vous encourage à faire c'est de vous abonner à la chaîne pour pouvoir m'encourager quoi parce que ce que j'ai fait bon c'est intéressant parce qu'avec ce logiciel voilà je vous ai pris quand même directement vu que c'est un logiciel gratuit vous avez aussi des logiciels open source tel que obs studio et puis pas mal de choses obs studio mais il fait autre chose par exemple scrimer votre écran sur les plateformes telles que twitch ou youtube autre chose quand à j'allui il nous permet de par exemple si on a fini de créer la vidéo faire quelque chose en montage on peut directement le uploader sur vos plateformes préférées peut-être youtube ou autre facebook tout dépend et puis faire pas mal de choses avec ceci donc je vous invite à vous abonner encore une fois pour plus sur le sujet on va voir si la machine a fini de démarrer pour ceci je faire un ping je vais bientôt mettre fin au tutoriel parce qu'on va voir bon ok ok là nous allons devoir patienter un peu parce que bon lorsque ça redémarre ça prend un peu du temps donc je mets pause il ya trop de bruit là aussi donc voilà après je veux voir pourquoi le micro n'apparaît pas ce soit pour le seul jouet switcher sur une machine qui lui contient un camtasia aussi comment c'est celle-là lui passe se lâche et non je pense que voilà ok je pense que vous voyez ça même chose en fait puisque comme tu as à lui il est installé j'ai montré comment l'installer mais sur cette machine là comme déjà est déjà installé donc on était là camtasia lorsque vous avez plusieurs micros pour enregistrer votre voix vous devez choisir le micro sinon vous pouvez désactiver en cliquant ici là si je les active et là c'est celle où comme donc si vous voyez je fais coucou par là même si vous ne voyez pas trop cela voilà vous virez ce qui ça va faire vraiment lorsqu'on aura lancé l'enregistrement en principe ça va vous capturer votre écran et en même temps avec la caméra de votre webcam de votre avec votre webcam vous pouvez filmer autre chose là on a dit que pour les micros voyez lorsqu'il vous cliquez sur la flèche là vous avez la liste des micros qui sont connectés sur votre ordinateur donc vous choisissez celle que vous connaissez celle qui voit la croissance des microphones maintenant si votre microphone s'appelle microphone des entre parenthèses 2 et high définition audio device vous le sélectionnez s'il s'appelle auto aussi vous le sélectionnez ok n'est pas enregistrer le son du micro ça c'est si si vous laissez s'accrocher c'est là que vous n'allez pas pouvoir enregistrer le son du micro ok vous pouvez filmer l'écran mais vous n'allez pas vous écoutez donc moi voilà donc j'ai choisi celle là et je l'enlevé sur ne pas enregistrer le micro ça vous le faire si vous voulez écouter votre voix lorsqu'il vous fait des tutoriels vous faire attention à ce paramètre là ok enregistre le son du système le sont des systèmes comment je pourrais vous envoquer le son du système mais je vous ferai après c'est tout ce qui est lorsque vous faites une erreur aussi sur ce qui est déjà en cours eh bien vous entendez bon ça aussi ça va l'enregistrer donc de ce fait je vous conseille de d'enlever ceci ok après vous pouvez laisser aussi tout dépend ce que vous voulez faire donc là on est correct si on va dans les options ok c'est ici que c'est intéressant aussi là aussi comme je vais vous montrer vous pourriez choisir vos microphones ici puis si vous pouvez dire ne pas enregistrer le son du micro ok donc moi je vais le laisser comme ça j'ai déjà choisi un micro vous pouvez choisir le micro comme je vous ai montré et même par là aussi comme je vous ai montré une deuxième astuce étant là un cliquez ici donc vous pouvez choisir directement là dans les options c'est pour d'autres paramètres exemple sur cote c'est autre chose général voilà ici lorsque vous avez un charcotte c'est des raccourcis de clavier pour pouvoir démarrer un enregistrement ou mettre pause voilà on est de cliquer vous appuyez sur une touche sur le clavier tout dépend du souche que vous aurez choisi voilà 8 voilà f1 jusqu'à f9 vous pouvez les assigner à une tâche dans camtasia ok tribuyer une tâche de camtasia à ces touches sur le clavier donc f1 c'est les touches tout en haut jusqu'à voilà vous dites que à chaque fois je veux démarrer un enregistrement dès que lui c'est lancé vous pouvez exactement appuyer sur f9 la part du fou f9 lui va mettre en pause et l'enregistrer pour l'arrêté par exemple c'est f10 ok j'appuie sur f10 par du fou c'est assigné marc cm pour maquin ce qu'une job c'est tout ça c'est des déchets cédé vous les changer comme vous souhaitez une zone bon là à vous voilà ça c'est les paramétrages je reviendrai pour les paramétrages donc voilà le webcam du de l'ordinateur que je fais ça là donc donc j'ai montré comment filmer en plein écran aussi c'est pas compliqué donc vous lancer votre enregistrement à part ça des moments ça nous fait une erreur se produit au dieu device donc c'est normal mais il ya toujours des erreurs des fois ce qui fait que là je suis à distance là dessus c'est ce qui complique la chose mais sinon vous faites récord c'est quoi cette erreur encore une erreur se produit dans le coder audio device nocette donc c'est simple je laisse ça comme ceci vu que c'est pour le test c'était lui ok encore j'ai commencé à parce que j'explique et je vais supprimer celle là par exemple si vous voulez pas une vente là je vois c'est plus l'âme par un visage va voir qu'elle permet de me fait ça je veux plus je supprimer pour mettre pause ou si je peux cliquer là je me pose si je vais arrêter j'essaie par ici donc moi je vais le supprimer c'est que je vais n'attaque mais là ok j'ai fait oui ok c'est là c'est exactement ce que nous faisons tout à l'heure c'est quoi cette paramètre la fait voir plein écran d'accord là on est à plein écran on a dit que c'était du 16 9 donc je vois et je vous balance mon enregistrement ok oui j'ai plus d'erreur parce que la détecter qui a un souci avec audio device avec le micro non je pense qu'à c'est la tête puisque je suis avec le bureau à dessin donc du coup c'est pour ça que ça mais comme ça vous voyez déjà j'ai plus la flèche là j'ai lu à part ce moment vous filmez tout ce que vous faites par exemple si je lance quelque chose je lance quelque chose vous expliquer ce que vous faites par exemple voici comment utiliser le docteur du texte votre part ok et moi je vais bien test comme ceci en majusquine en minuscule comme vous voulez c'est comme ça pour tester avec amtazia donc la taille déjà on change la couleur on met du vert et puis on met ça en plein écran comme ça comme ça vous allez voir la taille je vais mettre ici directement à 200 déjà vous avez quelque un peu plus grand ok donc à partir de là si vous expliquez quelque chose avec amtazia vous pourriez c'est dit ainsi donc je vais arrêter ce que je entreprends là vous aurez compris vous n'aurez pas de pistes audio là je fais arrêter directement pour arrêter cela puisque pourquoi vous n'avez pas de pistes audio lui il a un problème le diable il faut que je regarde ça mais heureusement celui que je fais avec vous là a pas de problème quand je vous disais ça maintenant vous êtes sur le cannevar avec le cannevar de cannes asia donc vous êtes prêt à faire le montage des vidéos voyez que l'image de la recam est pas là là que bien sûr vous pouvez prendre et puis agrandir dans ce cas comment comment pour faire ça je vais vous montrer vous inquiétez pas je vais vous montrer vous inquiétez pas aussi là j'ai fait une bêtise c'est pas une bêtise à soi même voyez tout ça c'est des paramètres que nous verrons dans les prochains tutoriels et si je fais pas attention je vais perdre voilà ça c'est l'image du webcam que je vais mettre ça en 50 un peu plus mieux vous avez deux pistes vidéo là vous faites ce que vous voulez aussi je parle c'est moi qui parle je vous explique donc du coup c'est que je peux faire aussi je peux laisser ça tel que c'est que je laissais la très simple je laissais la ce qu'ils placent par là dans le domaine parce qu'ils placent par là moi je place ça par là ok vous avez hormis cette vidéo vous avez votre piste que vous faites à l'écran ok ce que nous avons fait test et voilà donc en gros voici comment lancer une session d'enregistrement avec camtasia donc vous auriez aussi une piste audio c'est maintenant une fois que vous avez fini votre prise avec camtasia d'accord vous pourriez faire le montage par exemple on va voir tout ça après donc je vais vous montrer comment le sortir c'est que vous venez de faire ok parce que si vous faites des vidéos c'est pour sortir pour mettre une plateforme préférée donc pour ceux ci vous si vous utilisez la version 2021 ça peut être exporté mais moi la version 2019 j'ai partagé maintenant comme j'ai dit il ya des mises à jour qui se font c'est des petits détails comme ça qui corrige je pense puis bon pour ceux ci c'est partager partager vous fait partager vous arrivez ici si vous voulez directement le partager sur youtube sauf il nous on voit la vidéo du plein de choses vous le fait google drive vous bougez mais moi je vais vous montrer comment exporter ça ok pour sortir ça un truc admettant que vous avez marre vous dites bon je vais venir plus tard sur ce projet parce qu'il faut l'enregistré d'accord pour l'enregistré pour l'enregistré dans ce cas vous faites fichier enregistré sous ou sinon vous faites enregistrer par contre ils vont me placer dans un moment vous ne saurez pas mais si vous voulez le placer par exemple vous faites enregistrer sous comme tout chose et puis vous voulez placer dans de ces tests ok donc bien sûr vous l'appelez test puisque le s'ils s'appellent est ce que c'est toi exemple le tiscule hop on fait ça vous avez le fichier de ce fichier là il est enregistré donc vous l'ouvrir à n'importe quelle heure plus tard dans la journée ou un mois après ou quelques jours après ouvrir finir et ça c'est comment pour enregistrer sous définir nous allons poursuivre en sortir en sortant ce que nous voulons faire par la suite je veux venir avec les paramétrages puisque c'est du paramétrage ok j'ai fait sur partage ou de la roue là je vous ai dit que ça peut être exporté mais ici c'est partage ok ou ça peut être encore téléchargé ou plein de choses mais c'est la plupart du temps soit vous trouvez partage dans la version 2019 ou exporter dans la version la plus récente donc partage production personnalisée ensuite je vais par la nouvelle production personnalisée je clique ici et par défaut recommandé ok ça ça vous de voir au format ça c'est comme on dit donc ça reste à voir et je vais encore tester mais je vais je l'ai déjà testé mais pourquoi c'est recommandé en principe lorsqu'il s'est recommandé c'est pas si mauvais donc c'est un format qui est pas mauvais moi je vais faire précédent pour aller chercher ou partager directement sur les plateformes que vous voyez ici là screencast.com partager et voilà moi je veux prendre clé mp4 mp4 uniquement jusqu'à 1080p ok ça c'est le format une fois que j'ai sectionné ici effet suivant et puis le nom qui est là j'ai voulu laisser ok c'est le nom que j'ai déjà pris à enregistrer tout à l'heure je l'ai mis enregistré le projet ok mais sauf que là nous sortons le projet sous format mp4 donc du coup si vous souhaitez donner un autre non vous le mettez ok vous pourriez aussi changer de chemin donc par défaut là c'est dans le dossier qui va me le transmettre le m le fichier mp4 moi je veux le changer de chemin en faisant bureau ok test je vais le placer dans test donc moi je vais pas par ça ici je suis pas sur cette ordinateur ouais je vais dans mes documents plutôt camtasia test test 3 les déjà un test qui est là mais c'est là c'est un test 3 donc ça va poser problème si vous voulez aussi donner notre nom mais si vous pourrez donc aussi fait surtout que c'est fait vous faites enregistrer ça c'est correct ça c'est le chemin qui va poser le fichier l'après vous pouvez laisser tout cela coucher donc afficher le résultat de la production de production lié à la vidéo après la production donc ça va lié à la vidéo automatiquement une fois que ça a fini de rendre organiser les fichiers les fichiers produits dans un dossier donc qui va créer un dossier avec qui sera appelé tester ce soir tu vois le fichier tester ce soir à l'intérieur ok le nom de ce fichier vous verrez tout à l'heure j'ai fait terminer une fois que ceci est correct et puis on patiente il faut que ça arrive jusqu'à 100% normalement ça va très vite donc je vous invite à vous abonner à la chaîne activez la cloche de notification et puis partager like et puis ne vater aucun des vidéos parce que ça vous pourriez faire pas mal des choses présenter des projets à vos collègues sous format vidéo voilà pas mal des choses moi j'en fais pas mal déjà si vous êtes abonné à la chaîne donc tout ça sont des astuces que j'avais pour vous si jamais vous souhaitez vous lancer dans le domaine de l'informatique par contre je pense pour la technique pour vous dire que vous avez gagné 10 euros sans faire ça c'est pas moi parce que des techniques à vous de les utiliser pour travailler ok faire des formations ou faire des études dans le domaine et puis voilà c'est un jour je verrai que la technique pour faire 10 euros à ne rien faire du l'eau attend du nouveau par mois à ne rien faire je vais peut-être peut-être un jour je l'aurai mais là pour l'instant c'est pas ça je vous passe les connaissances puis à vous de voir à utiliser les au mieux ok le roi en même temps j'ai essayé une question je vous donne un truc de cajestral etc c'est passé je vous donne un truc de sauvage je suis content je suis content j'ai pas pués ok si je comprends bien je vais voir et 63% et puis hop oui oui c'est ce que nous voulons faire en fait et pour plus compliqué nous reviendrons après et puis vous avez l'image du opcam pour plus compliqué voici ce qu'il veut donc je mets fin au tutoriel donc il y aura d'autres par la suite parce qu'il par la suite parce que vous faut que je vous montre comment paramétrer ça parce que pas mal de choses qu'on veut faire par le montage et tout ça je vais peut-être vous montrer ça si je vois que vous êtes abonné et des bons ou l'aï qui est ou hop allez tchou